L'Australie l'a aussi utilisé, même s'il y a eu quelques polémiques au niveau d'utilisation du NH90 en Australie. Et dans le deuxième Rafale, vous avez Tonic, Tonic qui lui est dans la marine depuis 2009, lui aussi a plus de 1500 heures de vol. Et aujourd'hui, ils vont vous montrer une grosse partie du domaine de vol d'un Rafale marine qui est en configuration de combat aérien. Tout à fait, regarde, ils arrivent de la droite en configuration atterrissage, comme s'ils allaient apporter en patrouille sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle ? Voilà, tout à fait, la crosse d'apportage qui permet d'apporter. Mais également, il y a une autre particularité, le train avant est renforcé en fait, parce qu'il y a un bolter. Donc, en fait, il est accroché, comment dire, au train avant, en fin de compte, et c'est comme ça qu'il est catapulté en fait, pareil. Voilà nos Rafales marines qui sont en poursuite maintenant sur l'horizon là-bas. Ils sont mis l'un derrière l'autre, ce qui nous permet un petit peu de commenter un peu les évolutions de ces pilotes qui étaient sur le Charles de Gaulle il y a encore un mois, puisque ce sont des pilotes opérationnels. Oui, c'est exact. Ils reviennent de deux mois en mer pour l'opération Aquila. Voilà, je vous disais. Voilà, un Rafale, vous avez vu, donc, un configuration d'atterrissage est bien dégagé par la gauche, avec un transfert là, et avec tout ce qu'on fait sur les autres qui est arrivé, eh bien, très rapidement. Merci. 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 On va déployer sur le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà un passage rapide de nos rafales. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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